Nous sommes dans notre troisième partie de notre émission Interrogeons-Nous. Tu vois, s'interroger c'est important, réfléchir, questionner les choses de la vie. Parce que quand nous nous questionnons, nous pouvons parvenir par nos multiples questions à comprendre le monde par l'esprit de compréhension que Dieu nous donnera et parvenir même à la foi. Parce qu'au bout d'un moment nous allons voir qu'il y a des questions dont nous n'avons pas des réponses. Et nous allons nous élever encore dans l'art de vouloir savoir les choses et cela pourrait nous rapprocher de la foi et de la connaissance de Dieu. Et de la crainte de Dieu. D'accord? Ne sois pas un cerveau fossilisé qui n'a plus d'énergie pour réfléchir. Réfléchissons dans les petites choses comme dans les grandes. C'est très important. D'accord? Donc nous sommes dans notre troisième partie. Nous voyons, d'accord, dans le fait ici de demander aux gens, aux uns et aux autres, de, 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 c'est-à-dire nous leur demandons dans les lives, dans les vidéos, de nous suivre. Est-ce que je suis conduit par le Seigneur à le faire? Si je suis conduit par le Seigneur, gloire à Dieu. Mais généralement, dans l'ère de la séduction des réseaux sociaux, est-ce que nous sommes toujours conduits par le Seigneur? Je vois des fois des lives, je vois des fois des vidéos, où plusieurs saints se mettent à vouloir marchander avec la parole de Dieu. Tu vois? À faire un trafic, d'accord? Avec la parole de Dieu. Et souvenons-nous que Jésus, quand il rentrait dans la maison de prière, dans le temple, il avait pris un fouet pour fouetter les commerçants, les trafiquants, et tout ce qui faisait trafic, commerce, et toutes sortes de choses, dans la maison de Dieu. Vous, vous, vous avez fait de la maison de Dieu une maison de trafic, une maison de commerce. On vend les pigeons, on vend l'évangile, l'évangile des pigeons, on vend l'évangile des moutons, on vend l'évangile des chevaux, on vend l'évangile des macaques, on vend l'évangile des porcs, on vend l'évangile des crocodiles. Bref, chacun, en fonction de la viande qu'il veut commercialiser, et des clients qu'il veut toucher, des clients qu'il veut attirer, il va trouver un évangile qui va nourrir ces gens-là. Et comme ces gens sont affamés, parce que dans le monde, on est affamé, on a soif de connaissances, on a soif parce qu'on a des questions. Donc, on vient pour manger une nourriture qui va nous étouffer parfois. Ce n'est pas toujours la bonne nourriture. Tout aliment n'est pas comestible. Comme toute nourriture spirituelle ou tout évangile ici à l'extérieur n'est pas toujours comestible. Il y a des évangiles ici, d'ailleurs, que tu vas ingurgiter, qui vont produire en toi toutes sortes de pollutions, d'infections spirituelles. Il y a des évangiles ici, d'ailleurs, qui sont des messages, des nourritures empoisonnées, qui vont te rendre malade. Il y a des évangiles ici à l'extérieur, qui sont des nourritures colocaines sauvages, qui ne changent pas l'état d'âme des gens. Bref, comment tu demandes, comment tu t'approches, avec quelle inclinaison ? C'est-à-dire, même quand tu te mets debout devant les gens, tu dois sonder ta vie, sonder ton cœur, tu vois, pour voir si tu es vrai, si tu es sincère, si tu ne le fais pas pour toi, pour te satisfaire, pour qu'on te voit où tu le fais, poussé par le Seigneur, d'accord, pour que, pour que, pour que la grâce, la gloire de Dieu se manifeste et pour que le Seigneur soit vu. Donc, demandez et il vous sera donné. Nos prières, nos demandes ne sont qu'exaucées que quand nous avons la foi selon le livre de Jacques. Parce que, des fois, nous demandons mal. Et c'est tout ce que je décris là depuis, c'est le demander mal, en fait. Si nous ne recevons pas, c'est par ça que parfois nous demandons mal. Et demander, c'est prier. D'accord ? Demander, c'est prier. Donc, nous prions mal, nous jeûnons mal. Jeûner aussi, c'est une forme d'approchement, d'approche vers le Seigneur. Donc, jeûner aussi, c'est prier. D'accord ? C'est se disposer à recevoir des choses de Dieu. Donc, jeûner, c'est prier. C'est chercher à attirer le regard de Dieu sur nous, sur nos situations. Donc, jeûner, c'est prier. D'accord ? Quand nous méditons, la méditation ou la lecture de la Bible, c'est la prière aussi. Parce que quand nous lisons la Bible, d'accord ? Nous cherchons à ce que le Seigneur nous communique quelque chose dans notre âme. Nous cherchons à ce que le Seigneur nous nourrisse. Parce que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand tu médites, tu cherches à avoir une parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois ? Donc, méditer, c'est prier. C'est se disposer à recevoir une parole. De la même manière que la prière, de la même manière que le jeûne. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça là, c'est prier. Bref. Mais, comment nous prions ? Comment nous nous approchons sur la montagne de la prière ? Ou sur le lieu secret de la prière ? Ou dans la chambre de la prière ? Ou dans les osés, les lieux haut et levés de la prière ? Comment tu t'approches de Dieu ? Ça, c'est important. Et comment tu t'approches du peuple de Dieu ? Donc, tu dois avoir l'approche qui convient, qui est bienseillant selon le Seigneur. Tu dois avoir la présentation qui glorifie le Seigneur. Tu dois avoir une disposition qui fait en sorte que ce n'est pas toi qu'on voit, mais ce soit le Seigneur qu'on voit. Donc, tes demandes, tes subjections sont à examiner au peine fin, sont à examiner avec toute l'attention que cela requiert. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quiconque demandait et il vous sera donné, cherchait et vous trouverez, heurtait et il vous sera ouvert. Tu vois ? Mais cela inclut le fait que nous devons être vrais. Nous devons avoir une bonne approche. Nous devons enlever dans toutes nos demandes, toutes demandes égoïstes. Comme Anne, la maman de Samuel, elle demandait pour elle. Le Seigneur ne donnait pas. Mais quand elle a changé la formulation de sa requête, elle a dit, d'accord ? Parce qu'au début, elle disait quoi ? Elle voulait un enfant parce que sa soeur avait des enfants et elle, elle n'avait pas, elle était stérile. Et puis bon, elle demandait pour elle, pour guérir ses blessures à elle. Donc, c'était pour elle. Mais quand elle a changé la requête de sa prière, elle a demandé un enfant. Et que cet enfant sera mis au service du Très-Haut. Samuel, tu vois ce que je veux dire ? Et là, le Seigneur a vu son intérêt. Tu vois ? C'est-à-dire, tu dois avoir des intérêts désintéressés. Par exemple, le roi Salomon, quand il a fait la demande de la sagesse, tu penses qu'il a demandé la sagesse pour lui ? Bien que c'était lui le détenteur de la sagesse. Est-ce que tu penses qu'il a demandé la sagesse pour lui ? Non, il a demandé la sagesse pour que cette sagesse lui permette de gérer le peuple de Dieu. Donc, c'était pour que le peuple de Dieu soit mieux géré avec sagesse ici. Comme Dieu a vu qu'il veut la sagesse pour le peuple, pour mieux gérer le peuple de Dieu. Dieu a vu, et comme Dieu a vu que c'était bon, et Dieu voulait, a toujours voulu, que le peuple de Dieu soit bien géré avec sagesse. D'accord ? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que, parce que si le peuple de Dieu est bien géré avec sagesse, donc là, on rentre dans le commencement de la sagesse. On rentre dans la crainte de Dieu ici. Et Dieu l'a compris, et Dieu l'a béni au-delà. Et même si Dieu lui a donné des biens, des trésors, tout ça, Dieu savait qu'avec la sagesse qu'il allait avoir, il allait gérer les choses avec la crainte de Dieu. D'accord ? Donc nous sommes dans notre réflexion sur les j'aime, les partages, les abonnements. Que le Seigneur te bénisse.